Jésus l'a invité dans la marche de miracle, il a fait quelques pas, il a regardé le vent, le vent c'était quoi? Les démons de la peur, et quand il a douté, quand il a eu peur, il partait, et Jésus devait venir les prendre encore, les bébés, ça veut dire que tous les jours quand tu vois que Jésus était dans les bateaux, Jésus était dans les bateaux, Jésus était dans les bateaux, ce n'était pas pour lui, Jésus n'avait pas besoin des bateaux, il pouvait sortir de là et là, boum boum boum, à cause de ces bébés qui portaient avec tous ces douze bébés là, voilà pourquoi il était dans les bateaux, parce que quand Jésus a dit viens, il n'a pas dit seulement à Pierre, il a dit à tous ceux qui étaient dans les bateaux, sortez marcher avec moi, ça veut dire quoi? Il nous a dit à tous de sortir de tous les bateaux de la vie qui nous retient prisonnières, de marcher avec lui sur l'eau, je refuse d'avoir peur par le nom de Jésus, pendant que tu es en train de dire Amen, je chasse la peur dans ton cœur, tout goûte de la peur qu'on a mis dans ton cœur, je le chasse au nom de Jésus. Si David avait aussi peur, comme ses frères, comme son roi ces jours-là, Goliath allait être roi jusqu'à aujourd'hui, c'est l'esprit supérieur et l'esprit là commence par dominer la peur, La peur c'est un démon qui ne respecte pas, ça ne respecte pas, oh je suis président de la république, oh j'ai quatre limousines, quatre avions, non non la peur ne respecte pas, les démons de la peur accompagnés avec les démons du mensonge, sont les démons que Satan a utilisés contre Ève et Adam, Il a menti quand il a dit que, oh, donc je dois faire quelque chose pour que Dieu puisse m'aimer, la peur d'être rejeté, la gloire est connectée à la liberté, la liberté est connectée à ta foi et pour avoir la foi, la peur ne doit pas être là, Alors pendant que je te dis qu'on chasse les démons de la peur, je suis en train de te prêcher la liberté, je suis en train de te prêcher ta gloire, si tu as peur, tu ne peux pas avoir une conversation avec Dieu, Dieu lui-même est descendu dans le jardin, Dieu lui-même, lui-même, il n'a pas envoyé un ange, il est descendu, Adam et Ève sont passés, ils se cachent, Dieu était venu tranquille, normal, avec amour, comme il faisait chaque fois, mais eux, à cause de la peur, la peur, la lève des habits, étaient couvrées de la honte, et parce qu'ils étaient cachés devant Dieu, Dieu ne pouvait plus venir, oh, Adam, mon fils, Ève, ma fille, venez, je vous embrasse, je vous aime, on rentre dans le jardin, non, parce que les démons de la peur étaient en eux, ils ne pouvaient plus être en connexion avec Dieu, c'est pourquoi ils ont dit, partez, allez jouer dans la salité, la peur, si tu la laisses jouer dans ta vie, elle va te couvrir de la honte, elle va enlever tes habits de la gloire, pour te donner la honte, c'est un démon qui vient dans tous les coins, ça ne joue pas, en bas, il y a roqueré de rarara, quand tu as le cauchemar la nuit, c'est parce qu'il y a un démon de la peur en bas de ton lit, pendant que tu m'écoutes ça cet après-midi, j'envoie un feu en bas de ton lit, j'envoie un feu en bas de ton lit, j'envoie un feu brouche, les démons qui produisent les cauchemars dans ta vie, je le brûle au nom de Jésus.